Coucou YouTube c'est Guts, on continue la série de vidéos sur mes nouvelles offenses de mon nouveau deck d'offense arène Je vous ai présenté la dernière fois l'offense Shiwoo, Adriana, Jasmine, Léa Et donc là on va voir les variantes d'offense à base d'Adriana Mais cette fois avec des nukers mono-cibles Puisque comme je t'ai dit, il y a quand même certains mobs qui sont chiants contre les AOE Typiquement ça peut être des Yunu, des Psama, des Alexandra, des trucs comme ça Ça peut être un peu chiant Donc quand c'est pas facile d'y aller avec de l'AOE, on y va avec du mono-cible Alors en gros l'idée c'est qu'en lead speed on va pouvoir varier Donc ça peut être du lead 24 auquel cas on aime bien prendre un petit Jamir Si c'est pas du lead 24, si c'est pas Jamir tu peux prendre Syrah, pourquoi pas C'est un nuker mono-cible qui scale bien sur le buff attack Donc Syrah ça peut le faire Moi généralement j'utilise Jamir Ensuite en lead 33 tu peux utiliser par exemple de la Vanessa pour avoir une protection supplémentaire Ou alors même pourquoi pas du Oliver pour avoir du CC mono-cible Donc ça c'est à peu près les deux façons de la jouer Il y a une autre façon de la jouer avec chilling Mais honnêtement c'est assez spécifique C'est vraiment quand tu dois vraiment prendre le premier tour et tuer un seul mob en mono-cible Ça prend un petit peu de temps Je pense que cette offense là je vais de moins en moins la jouer au profit de ma dernière offense Que je te présenterai dans une autre vidéo Voilà, bon en gros l'idée de ces nuker mono-cible c'est qu'on va avoir la Adriana qui joue en première dans ta compo Ensuite l'avantage de jouer une Sonia c'est que tu vas avoir un Ignore Def mono-cible qui scale sur la speed Ça tombe bien, l'intérêt dans ce genre de compo c'est d'avoir des mobs qui sont suffisamment rapides Pour être speed-tune derrière ton boss speed En gros l'idée c'est que Adriana prend le premier tour Mais immu, buff attaque, buff speed Et avec ce buff speed tu vas avoir un gain de tic d'attaque barre qui va être augmenté Et qui va permettre à tes mobs de prendre leur tour chacun, l'un après l'autre Donc on commence avec une Sonia L'avantage de Sonia c'est qu'elle a tellement de dégâts, les coefficients sont tellement débiles Que tu peux la mettre en taux crit Ce qui va te permettre d'être beaucoup plus rapide sur le build de ta Sonia Idéalement tu essaies d'aller chercher beaucoup d'attaques pour éviter de te faire tanker par la défense Puisque généralement c'est quand même très très dur de tanker une Sonia par les HP On va pas se mentir Je sais qu'il y a certaines personnes, ces Shizou, etc. qui au début jouaient leur Sonia en DCC Je vais pas te mentir je trouve ça très très overkill Pour moi il n'y a pas grand intérêt de mettre un 110 000 de damage mono-cible in your def Quand tu peux déjà mettre du 75 000, 80 000 et avoir plus d'attaques Donc avoir moins de chances de te faire tanker par la def Pour moi c'est juste plus intéressant En plus de ça c'est plus facile à runer Donc moi je la joue comme ça Speed to crit, attaques, je mets buff attaques augmentées des deux côtés Comme je t'ai expliqué Pour m'assurer d'avoir le plus d'attaques possibles Et de réduire les chances de me faire tanker par de la Manon ou de la Giselle Là en gros je pense que si c'est juste un plus 1900 d'attaques, plus 2000 d'attaques Je passe au travers avec ce genre d'Arte Par contre si c'est du plus 2200, 2300 Là peut-être que c'est un peu compliqué Faudrait que je fasse les tests Mais je trouve quand même que c'est une bonne addition d'aller chercher ce genre d'Arte Puisque de toute façon tu as tellement de dégâts de base Que tu veux des Arte qui font des dégâts sur tous les éléments concrètement Ensuite le deuxième noecker mono-cible Alors là il y a plusieurs options Évidemment moi j'ai pas la meilleure option avec le meilleur LD Comme pour l'offense avec Jasmine J'ai pas forcément mon petit truff Là généralement dans ce genre d'offense Ce qu'on aime bien aller chercher en deuxième noecker c'est Betoney Pourquoi Betoney ? Parce que Betoney elle a 120 speed de base Et elle a un coefficient d'ignore def qui est complètement débile D'accord ? Donc généralement les gens font soit Sonia Betoney Soit Double Sonia Le problème de Double Sonia C'est quand tu affrontes des Vanessa Parce que tu peux pas aller te dire que tu vas crit à 100% sur un mobfeu C'est pour ça que généralement Les gens qui ont Double Sonia Ont aussi une version avec Sonia Betoney Bon moi j'ai pas Betoney Je fais avec Chris Pour le coup tu pourrais te demander Pourquoi est-ce que je prends Chris Et pourquoi est-ce que je prends pas Je sais pas moi Un autre ignore def du style Federica Ou Odin Ou Covenant Ou Kali Ou ce que tu veux Bah la vérité c'est que Chris Ça fait autant voire plus de dégâts Qu'un ignore def mono-cible parmi ceux-là Evidemment Betoney fait plus de dégâts Et Sonia également Mais faute de mieux On va sur Chris Et surtout Contre les Vanessa Bah il y a un truc qui est cool avec Chris C'est que tu vas pouvoir Déjà tu vas tuer le mob que tu veux target à l'open Une première fois avec Sonia Il revient à la vie Il ressuscite Et là tu veux à nouveau Le tuer avec le S3 de Chris Tu fais assez de dégâts pour l'assiter un mob Qui ressuscite via le passif de Vanessa Puisque c'est pas beaucoup d'HP C'est 30% d'HP Et derrière tu vas pouvoir faire ton sort 2 Vu que tu gagnes un tour Si tu fais ton sort 3 Et que la cible n'est pas stun Après avoir pris le sort 3 Bon ça tombe bien Si elle est morte Elle peut pas être stun La mort est une forme de CC Mais aussi une délivrance Donc un cleanse Donc derrière ça veut dire que tu reprends ton tour Et tu peux mettre une énorme patate Avec le sort 2 Qui scale sur la speed Et qui a un ratio très 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 énervé Donc quasiment tuer 2 personnes Donc généralement Sur les défenses avec Vanessa Ce que tu vas t'amuser à faire C'est aller sniper le stripper en premier Puisque t'auras quand même l'immunité de la Adriana Qui est très 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 sympathique Ouais on peut imaginer contre ça Bon évidemment contre ça Tu pourrais y aller avec de l'AOE Ça va plus vite Mais si jamais t'as pas la chance d'avoir Léa Et que pour le coup Bah t'as des knockers monocybles Moi je te montre que Cette compo ça peut aussi s'utiliser Sur beaucoup 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 de défenses de la méta Et généralement Bah vu que tu tues à chaque fois Un mob Par ignore def monocyble Et que t'as un Jamyre Bah normalement Deuxième tour T'as tout tué Donc on tue Pas du tout Le Nigong C'est pas grave On le tue une première fois Et du coup On va le tuer une deuxième fois Donc ça nous permet de passer à travers Le passif De la Vanessa On se redonne encore le tour On tue ce coup-ci le Hamdouat Et l'avantage Bah comme dans l'autre offense avec Léa C'est que tu as une Adriana Donc tu as de l'immunité De la sustain L'oblision Et cette oblision Bah il va pouvoir te permettre D'exploser Toutes ces vilaines Camille Tous ces mobs relous Passifs Donc bah Généralement de la Camille Des RT Des Alphas Des trucs comme ça Tu vas pouvoir passer vraiment A travers plein 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 de mobs Hop Elle a pas été stun Du coup On récupère notre tour Et tu vois qu'on a Beaucoup beaucoup De dégâts Monocybles Vu qu'on a Les buffs De la Adriana Ah oui c'est vrai que j'ai pas J'ai pas montré le Le Jamyre Ça me paraissait obvious Le Jamyre il est en triple shield Pour les mêmes raisons Qu'avant Contre les Amdouat C'est cool Et t'aimes bien avoir Un petit peu de sustain en plus Concrètement ton Jamyre Tu t'en fous qu'il soit en VO Ou quoi que ce soit Ton Jamyre il joue en last Il redonne les CD à ta team Pardon En les cleansant Donc moi je l'ai mis en speed HP résistance Des petites sub attaques To crit J'ai mis des petits dégâts Sur O Pour aller terminer les Camilles Mais concrètement Il a tellement de stats de base En termes de tankiness Qu'il est très tanky Même en cherchant pas spécialement A être tanky La Chris du coup Elle on la met plutôt en DCC Puisqu'elle a beaucoup moins de dégâts Qu'une Sonia Comme on a Adriana On n'est pas obligé D'aller chercher du will Sur nos mobs Donc on peut se permettre De mettre des offset blade Pour aller chercher le taux crit Si on galère un peu Et généralement On peut soit lui mettre des artés Crit damage Soit lui mettre des artés Buff attaque augmentée T'as compris Ou même dégâts élémentaires Si tu veux spécifiquement Tuer un mob en particulier Moi je t'avoue Comme c'est un Comme c'est un Nucker Light Je me dis Je préfère avoir des dégâts universels Mais si jamais T'es un peu ric-rac en dégâts Tu peux très bien Mettre du dégâts élémentaires Pour augmenter tes dégâts Sur un certain type De mob en particulier Voilà J'ai mis des dégâts comme ça Et Là évidemment On peut pas Puisque c'est du Triton L'I-33 C'est la même La même limite d'outspeed Que la team précédente Mais tu vois Typiquement un truc comme ça Tu peux te dire C'est relou Peut-être à bomber Ou Mais encore Pas tellement Mais bon ça peut être long S'il y a des résists Bah là tu peux très bien te dire Hop Bah les couilles On y va comme ça Et au final Bah même si Il y a double camille On s'en sort Assez facilement Là on a mis un petit stun Ok On refresh On va remettre Un petit oblivion là dessus On voit qu'elle est pas Très très tanky On va préparer Le premier kinky Et du coup Tu vois qu'on peut les tuer Un par Là évidemment C'est pas runé Mais t'as compris la logique Tu tues deux mobs à chaque fois A l'open Et puis t'es tellement Ah bah j'avais pas vu C'est un guildie en plus T'es tellement résilient Que tu t'en sors très bien C'est également jouable Contre du Tianlang Voilà Vraiment pour moi C'est très très similaire A l'offense Léa La seule différence C'est que Bah au lieu d'avoir de l'AOE Tu vas avoir du monosyme Mais vraiment pour le coup La logique est la même Tu tues deux targets à l'open Derrière t'as de l'immu Donc t'es quand même résilient Voilà Le problème de Chris C'est qu'elle perd le Will Là où Bethany Ou une deuxième Sonia Le perdent pas Donc elles sont encore Un peu plus résilientes Mais normalement Quand il reste que deux mobs Tu peux très bien t'en sortir Même avec trois mobs C'est pas un souci Et pour le coup Pour avoir fait beaucoup de tests Avec Odin Fédérica Et tout au début En fait le speed scaling De la Chris Fait que ta Chris Va faire plus de dégâts que ça Tout en étant rapide Là où Ben voilà La version La version avec Avec Fédérica Par exemple C'est plus compliqué En termes de damage Je vais quand même essayer De te montrer si possible Alors est-ce qu'il y a des trucs Qu'on peut taper Potentiellement Avec la Fédérica Alors qu'est-ce que tu aimes Pas trop taper Avec ce genre de force Les manons Ça dépend de ton attaque Tu vois Si tu as un petit Plus de mille d'attaques Bien vénères Avec des bons Arte Tu passes la plupart des manons Mais si c'est un psychopathe Qui joue une manon en def A plus de mille de def Ça peut être relou Tu vois Généralement ça passe Généralement ça passe Mais ouais Tout ce qui est manon Abelio dans la même équipe C'est un peu relou Parce que Là tu vois Typiquement T'as envie d'aller focus La manon Là tu es deux fois Puisque sinon T'as 15% de chance De te faire bullshit Derrière Ça proc le passif d'Abelio Abelio sustain Ça c'est vrai Que ça peut être des scénarios Qui sont un peu Un peu problématiques Mais tu vois Même les trucs comme ça Ça typiquement J'ai passé ça Dans la dernière vidéo Avec Léa Ça passe très très bien Avec cette compo C'est pas un souci La seule différence Du coup Avec les versions Vanessa et tout C'est quand t'as besoin D'avoir un tout petit peu Plus de speed Si t'es pas super confiant Sur ta speed Ça peut être Ça peut être un moyen De t'aider à outspeed L'avantage du sort 3 Chris Quand tu le fais Sur des strippers Comme ça C'est que soit Il y a du will Ta sort 3, sort 2 Tu tues la target Soit il n'y a pas de will Il se prend le stun Tant mieux Il se prend pas le stun Tant mieux Tu proc du coup Et tu fais le sort 2 Tu le lâches tit Vraiment pour ça Chris c'est très très Sympathique à jouer Un autre truc à savoir C'est quand tu tapes La Camille Vu que tu crit Elle va se cleanse Donc tu sais Que tu vas forcément Reprendre ton tour Que tu la tues ou pas Voilà Hop Le petit oblision Dont tu peux te servir Pour passer à travers Tout ce qui est Kinky Psamath Alexandra Camille Etc Et c'est vachement pratique Il y a également Il y a également du coup Une version avec un Chilling Donc Chilling notamment Contre quoi on pourrait Utiliser ça Alors Chilling C'est plus pour Hotspeed Des trucs très rapides Avec un seul stripper Et pas de Vanessa De préférence Donc plutôt du Du Psamath Ou du Oliver Des trucs comme ça Il n'y a qu'un seul stripper On peut essayer On peut essayer C'est pas incroyable Mais on peut essayer Donc en gros L'idée C'est que ton Chilling Il a un passif Qui fait en sorte Qu'il gagne 19 de speed Par buff sur lui D'accord Donc en gros C'est le mob Le plus rapide du jeu Il a 140 speed De base C'est complètement Broken Pour Hotspeed Evidemment Il faut Commencer le combat Avec Un set shield Un set will Pour avoir Les 140 speed De base Pour ça que Généralement Dans toutes les compos Que tu joues Avec Chilling Tu vas essayer D'avoir Des set shield Sur au moins Un mob Pour activer le passif Et évidemment Dans ce cas de figure là Bah t'as envie Que la Adriana Soit speedthune derrière Donc comment tu fais Tu lui mets Déserté Buff speed Augmenté Pour qu'elle puisse jouer Après Voilà Ok Donc là Dans le genre de setup J'imagine Qu'on va aller Focus Le stripper Peut-être En premier Stripper AOE On se dit Qu'on a plein de buffs On refresh On va juste faire ça Bon le problème C'est qu'elle va cut Mais on attendra Le prochain tour C'est pas trop grave Ah même pas Il cut pas Très bien Bon on va aller tuer A nouveau le stripper On se remet On se remet On se remet L'oblivion Et du coup Bah là Il va jouer Il met les debuffs C'est pas grave On a le strip Monocyble Du chilling Tous les tours On a l'oblivion La sustain Et juste Beaucoup de dégâts Monocyble En fait C'est ça qui est assez cool Avec ce genre de compo C'est que Mine de rien Avec buff speed Buff to crit Buff attack Bah le chilling Il va forcément taper La Sonia Elle va forcément taper Et le Jameer Il va forcément taper Même en étant support Donc pour le coup C'est assez sympathique Après comme tu vois C'est une offense Un petit peu plus lente Parce que bah Tu tues pas aussi vite L'adversaire Comme tu peux le faire Avec double knocker Monocyble Ou tu termines la game En deux tours Là généralement C'est plus du 4 ou 5 tours Mais ça peut t'aider A taper des défenses Qui sont très rapides Et qui seraient dures Pour toi A outspeed Dans le cas contraire Voilà Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bah t'as des versions Avec la Vanessa Si jamais t'as besoin D'avoir un petit peu Une petite capote en plus Ou un lit 33 pour outspeed Bah c'est un peu risqué Ça mais vas-y On peut imaginer un truc Comme ça tu vois En fait ça dépend juste De la speed De ton set swift Tu vois Moi comme j'ai En semaine Je mets mon meilleur set Sur la Adriana Généralement j'ai pas besoin Du lit 33 Mais si toi T'as pas un set Aussi rapide Et que t'es pas confiant Pour outspeed Ce genre de truc Franchement Hésite pas Tu mets juste un lit 33 Et ça fait le taf L'avantage de la petite Vanessa C'est que tu vas pouvoir lui mettre Les setfield Dont t'as besoin Pour rendre ta team Plus tanky Et derrière Tu as le setup Breakdef Qui va te permettre De taper super fort On n'oublie pas Le sort 1 En fait Le truc qui est bien Avec Sonia C'est que ce qui augmente Ses dégâts C'est son passif C'est pas lié Uniquement à son sort 2 Donc si t'as un breakdef Tour 2 Et que t'as toujours Le buff speed Buff attack Bah tu vas Éclater ses adversaires D'accord Donc là par exemple Qu'on sort le vilain Le vilain psamath Voilà On a encore Le revive De la Vanessa Et au final Tu vois Tu te dis Que tu sors 2 mobs à l'open Deuxième tour T'as le setup Breakdef De la Vanessa Et derrière Tes mobs vont retaper A nouveau Avec buff speed Buff attack Donc tu sors Très facilement Un troisième mob Et généralement Le mob qui reste Il va avoir du mal A solo ta compo Puisque t'as La vie supplémentaire De la Vanessa Et la sustain Plus oblivion De la Adriana Voilà Donc c'était Un petit peu La présentation Des versions Mono cibles Des offenses Avec Adriana Je te montrerai Une dernière Variante De cette team Là Dans une prochaine Vidéo Et j'essaierai Également De t'expliquer Un peu Comment marchent Les nouvelles Offenses Bruiser Notamment La double Nimoucha Léo Et la Pater Plus Christina Voilà Donc j'espère Que la vidéo T'a plu Et t'a été Utile N'hésite pas A liker Commenter T'abonner En attendant A prochaine vidéo Je te dis A plus Tchao Tchao Tchao